Nous allons nous intéresser désormais au périmètre. Donc le périmètre c'est la longueur du contour, on ne s'occupe pas de ce qui est à l'intérieur d'une figure, si on veut mettre par exemple une clôture autour d'un champ, si on veut entourer un jardin, on a besoin de connaître le périmètre. Donc, le périmètre, ici j'ai représenté différentes figures qui ne sont pas en vraie grandeur, on va juste se fier au codage. Donc, la première ici est un polygone quelconque, j'ai qu'en longueur ici 3, 6, 9, 7, 10, pour calculer le périmètre de cette figure, tout simplement j'additionne, j'ajoute, je calcule la somme des différentes longueurs. 3, plus 6, plus 7, plus 10, plus 9, alors je note des p pour périmètre si je veux. Donc, là on n'a que des additions, donc quand on n'a que des additions, on peut calculer dans l'ordre que l'on veut. On calcul est indépendant de l'ordre des termes. Donc, 3 plus 7, on arrive à 10. 10 plus 10, 20, plus 9, 29, plus 6, 35. On n'oublie pas l'unité, on avait des centimètres, donc le périmètre est de 35 centimètres. Donc, on ajoute, on ajoute juste les longueurs. Si on prend cette figure, par exemple, le codage indique qu'il y a deux côtés de la longueur, donc on a un triangle isocèle. Donc, le 5 centimètres qu'il y a ici, on va retrouver les 5 centimètres pour l'autre côté. 2 fois 5, 10, plus 3, on arrive à 13 centimètres. Donc, ici, le périmètre, c'est 2 fois 5, plus 3, donc, égale 13 centimètres. Le codage est indiqué ici par 4 angles droits, donc nous avons un rectangle. Donc, un rectangle nous indique que le côté opposé, on a la même longueur. Autrement dit, pour calculer le périmètre d'un rectangle, on va faire 2 fois la longueur, plus 2 fois la largeur. On peut aussi dire longueur, plus largeur, l'ensemble, multiplié par 2. Donc, la formule générale, c'est 2 fois la longueur, plus 2 fois la largeur. Donc, ici, 2 fois 8, plus 2 fois 2, 2 fois 8, 16, 2 fois 2, 4. Nous avons donc un périmètre de 20 centimètres. Si on avait fait 8 plus 2, 10, le tout fois 2, on en compte bien, bien sur 20 centimètres, également. Ici, nous avons un carré, un carré à 4 côtés de la longueur. Donc, comme il y a 4 côtés de la longueur, le périmètre, parfois, on a 4 fois C, où C correspond à la longueur d'un côté. Donc, ici, 4 fois 8, ce qui nous donne donc 32 centimètres. Losange, Losange a aussi 4 côtés de la longueur. Il n'a pas, dans le cadre général, 4 angles droits comme le carré. Mais il a néanmoins 4 côtés de la longueur. Donc, 4 fois 6, 24. Entre questions qu'on peut se poser, parfois, on a le périmètre et on cherche une longueur. Ici, le périmètre, il est de 15 centimètres. On sait qu'il y a 3 côtés sur la même longueur, on a un triangle latéral. Donc, pour trouver la longueur d'un côté, 3 côtés de la longueur et l'ensemble fait 15. Donc, 15 divisé par 3. Un côté va mesurer 5 centimètres. Voilà des exemples de calculs à partir de périmètre comme ici ou directement de périmètre comme on l'a vu avant. Voilà ce qu'il faut savoir faire sur les calculs de périmètre concernant les polygones. C'est bon.